Salut à tous c'est ZéLouis, aujourd'hui je vous retrouve après un retour de Disneyland Paris où là on a craqué le slip et on a acheté pas mal de choses donc je vous le présente tout de suite après le générique Je viens de passer 5 jours à Disneyland Paris et évidemment on a fait pas mal d'entrées et de sorties dans les boutiques et évidemment on a craqué pour pas mal de choses et je vais essayer de vous présenter les différentes choses qu'on a trouvées on a fait aussi un tour à Val d'Europe où il y a un immense Primark et évidemment il y a un petit corner Disney et beaucoup de choses m'ont tenté et j'ai essayé de me retenir j'en ai pris quand même quelques-uns et je vous présente on va débuter d'ailleurs avec les petites peluches qu'on a trouvées Dans la catégorie peluche nous avons trouvé le pack Tsum Tsum Les Indestructibles avec Edna Mode donc voilà c'est un pack qu'on m'a demandé il n'est pas pour moi donc on l'a trouvé mais je vous le présente quand même avec donc les personnages de Edna Mode je le laisse volontairement dans la boîte parce que ce n'est pas pour moi on a donc trois personnages différents trois têtes différentes de Edna Mode moi je préfère celle-ci je ne sais pas laquelle vous préférez n'hésitez pas à le dire et dans un petit paquet comme ça vous voyez ça se porte comme ça et le pack coûte 17,99€ dans les Tsum Tsum on a également des Tsum Tsum d'une série représentant en fait Paris et on a récupéré donc pour Mickaël Rémy et Plutôt voilà après je vais vous les montrer de toute façon en détail voilà donc on a tout d'abord Plutôt avec son petit chapeau bleu je ne sais pas ce que c'est qu'il a autour de lui donc avec des stris bleu et rouge bleu, blanc, rouge voilà en même temps c'est le drapeau français et ce Tsum Tsum nous a coûté alors 6€ le Tsum Tsum de Rémy avec la tour Eiffel brodée sur Satoc il a la même chose la petite, je ne sais pas c'est une sorte de foulard avec le drapeau français dessus donc ce Tsum Tsum nous a coûté également 5,99€ il y a la petite cuillère sur le côté voilà cette petite série de Tsum Tsum voilà pour ce qui est des Tsum Tsum j'ai l'impression que c'est la fin des Fafis en France et donc il y a eu les soldes sur les derniers exemplaires proposés à 40% jusqu'au 19 septembre et moi je me suis rabattu sur le Fafi de Timothée parce que j'aime bien ce personnage et il ira dans une déco avec un objet que j'ai pris aussi que je vous montrerai tout à l'heure voilà ce petit Fafi on a donc Timothée avec sa petite casquette et son costume de Monsieur Loyal le cirque évidemment si vous n'avez pas vu le dessin animé je vous le conseille il est petit comme dessin animé il doit durer une heure mais il est très très beau une autre catégorie que je voulais vous présenter c'était les mugs vous savez comme on est fan de mugs chez nous donc chez Primark j'ai trouvé encore une fois un super mug qui ne va pas me servir de mug encore une fois en déco c'est le mug de Dumbo voilà il y a un instant je vous parlais de Timothée je pense que je vais faire quelque chose en déco avec ce magnifique mug donc ce mug m'a coûté je ne sais pas si vous voyez là 7 euros on ne le voit pas 7 euros et je vais vous le montrer en détail on a donc notre ami Dumbo avec son petit nez qui sert sa trompe qui sert de hanse le chapeau il n'a pas la plume parce que la plume est importante dans le dessin animé autre mug qu'on a trouvé et aussi proposé soldé c'est ce mug de cendrillon je ne sais pas si vous le voyez voilà avec l'horloge le soulier en verre on a cendrillon dessus voilà cendrillon et les fleurs donc un peu stylé un peu dans l'idée de la collection mini parisienne très joli mug ce mug cendrillon est quand même assez stylé autre mug qu'on a trouvé c'est avec ce personnage récurrent de la fée Clochette donc un mug qui est quand même assez costaud j'ai l'impression en tout cas et il était proposé à la base à 13,99 euros et nous on l'a eu à 50% très joli il y avait un autre qui était orange et qui était proposé avec le personnage de la petite sirène Ariel voilà avec le petit logo Disney Langue Paris et Clochette en passant dans l'Emporium on a remarqué le personnage d'Oswald mais ce que j'avais pas remarqué c'est que c'était les fameux mugs qui étaient proposés pour la FanDays je me suis littéralement jeté dessus je le voulais tellement ce mug on n'a pas participé à cette soirée donc FanDays mais ça me permet au moins d'avoir ce petit item en tout cas de la soirée alors à la base il coûte 12,99 euros et il m'a coûté du 12,99 euros puisqu'en fait il n'y avait pas d'offre spéciale sur ces articles là voilà on passe sur notre catégorie la catégorie vêtements et accessoires alors accessoires en tout premier avec ce magnifique nœud enfin nœud oreille de Mickey donc c'est pour Nathalie Nathalie les a choisis alors vous savez c'est les oreilles de Mickey Mini qui sont proposées à Disney Fashion alors ils sont particuliers parce que c'est des oreilles que vous pouvez personnaliser je vais vous montrer ça vous avez à cet endroit là une pince donc il suffit de 8 de la retirer vous avez la base donc ça s'achète ensemble quand même donc cet ensemble d'ailleurs je vous mettrai le prix parce que je ne me rappelle plus du tout combien on a payé et vous avez donc la possibilité d'acheter des petits nœuds comme ça différents avec des personnages différents et donc venir les mettre sur cette paire d'oreilles et donc d'avoir toute la journée un look différent ça me va magnifique on a eu aussi et ça c'est moi qui ai choisi ça à Primark des patches alors des patches qui ne sont pas appliqués de façon thermique c'est à dire qu'on n'a pas à repasser sur le vêtement bien qu'à mon avis moi je vais les détourner et je pense les utiliser comme ça voilà au dos du patch vous avez une petite pince qui vient vous permettre de les mettre par exemple sur votre casquette et donc d'avoir ces différents patches et de pouvoir les retirer quand vous voulez alors moi à vrai dire quand j'ai vu qu'il y avait le Steamboat Willy j'ai dit il est pour moi donc bien sûr c'est pour fêter les 90 ans de Mickey on a même un petit clin d'œil à l'année donc 1928 évidemment à Steamboat Willy et aux deux personnages de Mickey et Minnie c'est donc proposé à Primark pour 4 euros donc s'il y en a encore en magasin et que vous avez un Primark à proximité moi je vous conseille de sauter dessus autre article que j'avais remarqué la première fois à Lyon et que j'avais hésité à prendre c'est le bonnet pour l'hiver il a coûté 5 euros c'est un bonnet avec Mickey brodé dessus il est plutôt grand je vais en retirer la casquette et le mettre vous voyez il est plutôt grand et je n'ai pas l'impression qu'il soit fait plus pour les filles ou les garçons en tout cas moi je le trouve sympa voilà moi j'ai une bonne tête comme ça voilà donc pour ceux qui aiment n'hésitez pas 5 euros à Primark tiens je vais le garder ce sweatshirt je ne sais pas si vous le voyez je demanderai à Nathalie de faire la mannequin parce que c'est elle qui l'a pris pour elle justement donc avec ses bandes je ne sais pas si vous voyez sur le côté les bandes plein de couleurs et le mot le mot Mickey Mouse donc le sweatshirt était à Primark tout comme ce tote bag avec la tête de Minnie dessus donc il y avait différents tote bag proposés pas forcément Disney mais c'est vrai que celui-ci plaisait plus à Nathalie donc elle n'a pas hésité à le prendre et ce tote bag a coûté attendez que je retrouve l'étiquette voilà 4 euros elle a pris également pour elle un pyjama et il y a eu un petit souci donc ce pyjama donc il est en deux pièces la partie bas vous voyez c'est les personnages de Mickey et Minnie mariés avec des anneaux la petite voiture vous avez déjà vu ce visuel je ne sais plus sur quel article donc voilà on reste à la partie bas le haut donc le haut vous voyez la super étiquette et cet article là je ne sais plus combien coûte comme d'habitude le prix indiqué ici et le souci c'est ça c'est que vous prenez une taille et vous en avez une autre pour le pantalon juste en dessous donc mal rangé donc forcément elle ne pourra pas utiliser le bas elle va garder le haut on a essayé de voir si on pouvait changer ça et il n'y avait plus l'article au magasin de Val d'Europe mais tant pis elle l'a trouvé également donc cette fois-ci Disney Fashion Fashion j'en ai trouvé c'est ce t-shirt là avec Cendrillon il vous fait penser à quelque chose et ouais normal c'est le même visuel c'est le même visuel que la tasse voilà donc Cendrillon et c'est un t-shirt qui a coûté 26 euros avec l'avantage d'être à 50% donc on est passé à 13 euros pour un t-shirt nouvelle catégorie donc d'articles trouvés Disney et Primark on va commencer par Primark on a trouvé donc cette petite trousse voilà trousse Marie donc comme d'habitude on en a acheté plusieurs vous vous rappelez je vous avais montré déjà il y a quelque temps une trousse Mickey pour moi et celle-ci c'est Nathalie qui l'a prise donc elle a coûté 6 euros donc c'est une trousse vous savez tout ce qu'il y a de plus classique vous pouvez faire une trousse de toilette avec ou maquillage ou ce que vous voulez rangement stylo comme vous voulez comme vous le souhaitez là en tout cas c'est du mari et c'est bien joli tiens ça rime autre article trouvé donc c'est ce petit porte-menée donc la trousse Marie on l'avait trouvée donc à Primark et celui-ci également donc c'est une petite trousse pas de trousse non petit porte-menée je veux dire qui a coûté 5 euros avec ce visuel mini en rouge glitter voilà donc je ne sais pas si vous trouvez ça sympa Nathalie en tout cas elle l'a bien aimé moi j'aime bien c'est sympa voilà pour mettre dans ces différents sacs trouvée à Disney je crois que c'était Disney Fashion enfin pourquoi je dis Fashion Disney Fashion et c'était sympa voilà je peux continuer article trouvé cette fois-ci donc à Disney Fashion sur le Disney Village c'est cette magnifique trousse clochette avec donc les 25 ans un petit clin d'oeil aux 25 ans parce qu'elle était vendue pendant les 25 ans alors ce qui a bien plu à Nathalie c'est cette différence de texture on a l'impression d'avoir plusieurs pochettes en une donc on a différents c'est quoi tissus cuir simili je ne sais pas c'est un article qui coûte à la base 19,99€ 20€ quoi en fait et on l'a acheté donc à 50% 50% voilà voilà et à l'arrière on a des étoiles bon simple mais efficace et on sent que c'est de la qualité voilà une catégorie que je voulais vous présenter très très rapidement c'est la catégorie déco on est arrivé on a halluciné il y a dans le Val d'Europe à Primark un corner spécial Disney avec des articles Mickey et autres et il y avait les décos de Noël je vous assure qu'on s'est retenu parce qu'on n'a pas pris ce qu'on voulait et heureusement parce que là il y en avait on était limité par les bagages donc il y avait un choix à faire et mon choix c'est porté sur deux articles alors le premier c'est un haut de sapin alors je n'ai pas disparu je suis là je vais juste récupérer le haut de sapin alors je ne sais pas si vous voyez de toute façon je vais vous le sortir regardez-moi ça en rose gold la tête de Mickey pour mettre sur le haut du sapin alors l'article coûte 9 euros et c'est juste waouh côté déco de Noël je redisparais et me revoilà des petites décos trouvées à Primark ces décos de lumière et de Big Ben alors je les avais vues donc sur Insta mais je pensais que ça ne se faisait qu'à l'étranger et elles m'attendaient elles étaient là donc c'est un article qui coûte 6 euros je vais vous montrer ça je vais les sortir carrément alors voilà on a Lumière et on a Big Ben super chouette l'an dernier je ne sais pas si vous vous rappelez je vous avais montré des décos Mickey je vous laisserai le lien pour découvrir ce hall et on avait trouvé ces décos il y avait des grands packs avec plein de décos mais on s'est dit non on ne va pas pouvoir prendre tout ça donc on a fait un choix donc la tête de Mickey pour mettre au dessus du sapin et ces décos là mais il y avait de la place réservée pour un autre article déco que je vous montre tout de suite le revoilà donc l'article déco qu'est-ce qui apparaît sur l'écran c'est cette lampe ça faisait un moment que la gaieté ça faisait un moment qu'on cherchait à savoir où elle se vendait donc ou non on savait que c'était à Primark mais si ça se vendait en France c'est une lampe qui a coûté 12 euros et donc elle est vendue sans pile je les ai rajoutées et regardez ce que ça donne trop chouette tout à l'heure je vous parlais d'accessoires on a fait des achats de pas mal de petites bricoles pour faire des cadeaux et autres mais je vous les montre parce que de toute façon au moment où sortira cette vidéo les gens l'auront déjà réceptionné ces petites bricoles déjà le tour de coup Phantom Manor pour Mickaël donc avec la carte Phantom Manor alors c'est une lanière qui coûte 13 euros et le détail sur la lanière je me cache derrière pour que vous puissiez voir elle ne veut pas voilà vous reconnaissez la tapisserie de l'attraction autre lanière c'est la lanière clochette que Nathalie s'est prise pour elle donc avec la carte donc clochette côté détail de la lanière vous retrouvez clochette des fleurs des papillons sympa on a pris également des porte-clés plusieurs porte-clés les premiers ça va être Simba voilà alors ce porte-clés a coûté 6,99 on a le porte-clés Edna Mode sympa alors donc ce porte-clés également 6,99 toujours dans les porte-clés on a pris celui-ci alors c'est un porte-clés Mickey avec la lettre A recto et verso avec cette petite lanière cuir on a pris également deux porte-clés breloques je vais vous les montrer en détail donc voilà le premier avec le thème de Alice au Pays des Merveilles vous remarquez qu'elle est absente c'est un porte-clés qui a coûté 4,99 on a un coeur pour la reine de coeur le chapelier le chachailleur les tasses et le petit logo le second c'est Mickey et ses amis avec dingo Mickey le logo Mickey et ses amis Donald et Minnie et c'est un porte-clés qui a coûté 4,99 également on a pris aussi des articles de bureau notamment un bullet journal alors on a aimé ce petit visuel bien sympa de Mickey et il nous a coûté 5 euros on a également pris pour 12 euros une série de stylos qu'on va offrir chez Primark on a trouvé pour 5 euros ce petit vide-poche crachoir comme le dit Mickaël donc je crois qu'on s'est trompé parce qu'on a pris Gryffondor et lui il aurait préféré une autre école mais bon c'est pas grave dans le cas où je le garderai puisque j'aime bien les Gryffondor et on a pris également à la sortie des pins d'Halloween les pins de Winnie celui de Porcinet et également celui où on retrouve les deux amis ensemble on a pris également le symbole LGBT avec les deux mains de Mickey qui se réunissent pour former un coeur avec le drapeau et en parlant de Mickey on a même trouvé une série de pins où on reprend toutes les lettres de l'alphabet et là on a pris le M pour Mickaël comme je vous l'avais dit on a vraiment craqué pour énormément d'objets j'espère que cette vidéo haul vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne n'hésitez pas abonnez-vous je vous laisse le faire c'est ici que ça se passe et on se donne très vite rendez-vous pour d'autres vidéos Disney sur ma chaîne salut merci